Comment on raconte des histoires en les déclinant sur plusieurs médias en parallèle ? Commencer par les définitions d'usage, j'aime pas forcément les multiplier, donc j'ai pris les plus simples possibles. Celle-là étant Tinkering, pour ceux qui se voient à peu près qui sait, c'est le créateur d'une série qui s'appelait Heroes il y a quelques années, qui a expérimenté assez tôt sur ce genre de pratiques. Donc le transmédia, un mot sophistiqué pour un concept simple, raconter des histoires sur plusieurs plateformes. Alors quand on dit histoire, faut pas le prendre forcément au sens de fiction pure. Une histoire ça peut être l'histoire de ce qui s'est passé dans la rue hier, qui peut être un fait divers, ça peut être l'histoire des réfugiés kurdes, ça peut être bref. Faut pas le voir au sens Harry Potter, c'est bien sûr le transmédia on voit souvent sur des très grosses franchises, des trucs d'entertainment monstrueux à l'américaine, mais il y a aussi plein de manières de le faire sur des sujets qui sont, j'allais dire plus intéressants, après c'est très subjectif, mais qui ont une valeur journalistique ou documentaire ou informative. Donc c'est un concept qui peut s'appliquer à toutes sortes de contenus. Une autre que j'aime beaucoup, de Pierre Catan, qui lui pour le coup est français. Le transmédia c'est le nom qu'on donne à la recherche et développement en termes de production de contenu. Donc là ça dit un peu moins ce que c'est, mais ça donne la bonne mentalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le transmédia... Tiens, un petit sondage rapide, qui a déjà entendu le mot ? Transmédia ? Ouais, donc une certaine majorité. C'est quelque chose qu'on entend et de plus en plus, et il y a beaucoup, beaucoup d'événements, de conférences. Donc moi-même j'organise StoryCode Paris, qui sont des cycles de conférences mensuelles à Paris sur la thématique du transmédia. Nos amis ici de West Media Lab sont les organisateurs du StoryCode Grand Ouest, Nantes, Angers, Rennes. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se font, mais ce qu'il faut bien retenir c'est que c'est pas une recette à appliquer, c'est pas des créneaux dans lesquels on rentre, c'est la recherche et développement, c'est des tests. On fait des essais, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas, globalement c'est un peu ça l'état d'esprit. Contrairement à, si on prend la télévision, c'est un chemin relativement balisé. On peut avoir certaines inventivités, mais en attendant, il y a une certaine manière de produire, il y a des guichets auxquels on s'adresse pour avoir de l'argent, il y a un tel format, etc. Une telle manière de raconter, parfois même jusque dans la forme, on retrouve des choses très très cadrées. Le transmédia, c'est ça qui est intéressant, vu que c'est de la recherche, c'est un espace où on est relativement libre. C'est pas tellement un genre, c'est une méthode, c'est une manière de travailler, mais c'est une manière de publier, surtout c'est une manière dont on va diffuser une histoire, des contenus qui changent radicalement par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à encore très récemment. L'intérêt qu'on recherche en faisant ça, c'est qu'aujourd'hui les audiences sont complètement éclatées. Il n'y a plus de grande messe du 20h, le prime time c'est quelque chose de tout à fait relatif, il n'y a plus la même diffusion pour de la presse écrite, et c'est pas parce que les gens ne s'intéressent plus aux contenus écrits, aux contenus vidéos, aux sons, etc. C'est juste qu'ils les consomment de manière très différente et sur des sources qui sont multipliées à un tel point que les choses sont très éclatées. Et dans la même journée, on va passer du web à la télé plus ou moins sans faire attention maintenant, puisque de toute façon tout ça se retrouve sur des plateformes, à travers des devices mobiles, donc sans faire attention, en fait on passe d'un média à l'autre à tout moment de la journée. Et du coup l'intérêt justement de s'adapter à ces usages et de proposer à une audience des contenus qui se déclinent sur plusieurs médias, c'est multiplier les chances de les rencontrer, et multiplier les chances d'interagir avec eux de manière relativement différente. Tout ça en cherchant donc l'immersion, on va voir après ce que ça suppose, mais le principe étant qu'en passant d'un média à l'autre, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Et il faut que les gens soient immergés dans un univers qui est cohérent. S'il regarde un documentaire à la télé et puis il va voir un documentaire interactif en ligne, et qu'il n'y a aucun point commun dans le titre, dans l'intention, dans le ton, dans tout ça, il ne va même pas se rendre compte que c'est quelque chose qui est une cohérence entre les deux. L'interactivité, ça c'est le grand enjeu au final, et c'est là où il y a une énorme valeur à dégager pour les créateurs de contenus, quels qu'ils soient encore une fois, qu'on soit un organe de presse, un indépendant, une grosse boîte d'entertainment. L'intérêt, ce qu'on va rechercher, c'est l'interactivité, c'est-à-dire la capacité d'avoir un échange avec l'audience. Il y a différents niveaux, il y a l'interactivité parce qu'on va lui proposer de cliquer à droite ou à gauche, mais il y a l'interactivité où on va échanger sur les réseaux sociaux, il y a l'interactivité où on va demander à un utilisateur d'envoyer du contenu qu'on va pouvoir réutiliser, etc. On va voir des exemples de tout ça. Il y a le sens. L'intégration, ça rejoint un peu le principe d'un univers cohérent, c'est-à-dire qu'il faut que tout ça ait une logique. Ce n'est pas dire que je vais faire de la télé plus du ciné plus de la radio plus du papier et des réseaux sociaux juste parce que c'est cool. Je le fais parce qu'en les mettant ensemble, ça a une vraie logique et ça a une vraie valeur ajoutée. Ça n'a rien d'aller dans une débauche de moyens, déjà c'est infinançable, et surtout c'est contre-productif. Et bien sûr une recherche d'impact, comme je l'éclatement des audiences, c'est de plus en plus difficile d'avoir un réel impact, d'avoir une vraie connexion avec une audience, quelque chose de durable, autour d'un concept fort. Et ce genre de stratégie de diffusion peut justement maximiser l'impact tout simplement en touchant les gens là où ils sont et en allant toucher des franges d'audience, plutôt que se dire j'ai une audience grand public. C'est un mot à bannir de toute façon, ça n'existe pas là, ça n'a plus ou moins jamais existé, à part quand il y avait une seule chaîne de télé. Mais vraiment aujourd'hui, c'est vraiment un truc qu'il faut bannir. Ma cible, ce n'est pas le grand public. Ma cible, c'est sur mon documentaire télé, je veux toucher le public de mon diffuseur, mais sur Internet, je veux aller toucher une cible plus jeune. Sur les réseaux sociaux, je veux toucher les influenceurs, etc. Il faut vraiment, en différenciant justement les gens à qui on s'adresse en fonction du média, on va pouvoir maximiser l'impact parce que ça sera fait pour eux quelque part, ça sera beaucoup plus pertinent. Donc là, pour l'instant, j'ai un peu parlé dans l'abstraction de ce que sont les œuvres véritablement. Je vais vous montrer quelques exemples, enfin plutôt vous en parler, parce que je ne pense pas que j'ai les liens sur cette présentation. Le transmédia, c'est des nouveaux espaces à conquérir, qu'ils soient numériques ou non. C'est-à-dire que dans le terme média, dans les médias qu'on peut exploiter, il y a bien sûr le web, le mobile, la radio, la télé, etc. Donc tout ce qui a à faire à une technologie. Et après, il y a tout ce qui a à faire à la vie réelle. Non pas que la technologie ne soit pas dans la vie réelle, mais tout ce qui va être du physique, c'est-à-dire des véritables interactions. Ça peut être de l'événementiel, ça peut être des jeux en réalité alternée, comme on dit, je vous expliquerai derrière. Ça peut être des conférences, ça peut être... Bref, énormément de choses qui font qu'on va aussi remettre un peu d'humain dans ce qui était peut-être parfois que du contenu qu'on proposait de haut en bas, et voici ce que tu peux consommer, et le lien s'arrêtait là. Donc tout ça, ça va prendre la forme de plein, plein, plein de formats différents. C'est pour ça que le transmédia, c'est pas un genre, c'est une méthode. Et dans... Avec cette méthode-là, on peut produire plein de genres différents. Le premier, qui est ici, s'appelle Typewriter. Je vais essayer de vous les décrire de la meilleure manière possible à l'oral, mais franchement, vous pouvez tous aller les essayer, parce que c'est marrant, c'est bien, c'est des bons projets, quoi. Typewriter, c'est un jeu vidéo sur la typographie. Ça a l'air chiant à mourir comme ça, mais c'est absolument génial. Donc c'est à la fois un jeu sur le mobile, pour le télécharger dès aujourd'hui, et une installation interactive, c'est-à-dire une exposition interactive, un peu comme il y a les robots à l'étage du dessous. Là, c'est... donc c'est pas des robots, mais c'est une grande dalle tactile où on va pouvoir, entre guillemets, jouer une version du jeu. C'est pas exactement ça, mais c'est notamment destiné aux enfants pour leur apprendre l'histoire de la typographie. De Gutenberg aux typographies très très modernes, à l'utilisation dans le design, toute l'époque, et même toutes les catastrophes du Comic Sans, etc. Vous passez vraiment par tous les âges. Et donc c'est très intéressant, parce qu'en jouant au jeu, on débloque des contenus pédagogiques, quelque part. On passe à un niveau, on a droit à l'histoire de Gutenberg, on passe le niveau Futura, on a l'histoire de la police Futura, etc. Donc ça, la déclinaison sur plusieurs médias, c'est donc jeux vidéo et exposition. Donc là, on a du transmédia dans le sens où les deux se répondent et participent du même univers. Le second, c'est Life in a Day. c'est un film produit par Ridley Scott, producteur de gros machins qui font du bruit, s'il en est, qui a lancé avec YouTube un appel à contribution. Donc les utilisateurs de YouTube ont leur demandé d'envoyer une courte vidéo, tel jour, et tout le monde était appelé à faire ça. Et ensuite Ridley Scott a gentiment pris tout ce contenu gratuit. C'est bien, ça coûte même pas cher à faire. Et on a fait un film cinéma. Et cinéma et DVD et tout ce qu'on veut. Et aussi qui est, en partie, il y a des bouts sur YouTube, etc. Mais enfin, c'est pas gratuit quoi. Donc honnêtement, sur le process et sur la gestion des droits de propriété intellectuelle, bon, il y a 3 millions de trucs à dire. En attendant, c'est assez illustratif de ce qui est une expérience participative. Donc on a une vraie interaction dans le sens où les gens contribuent du contenu, on leur parle. Ça, ça veut arriver à monter quelque chose comme ça, ça veut dire avoir un vrai échange en permanence, relancer les gens, être présent sur les réseaux. Ah, envoie ton truc, regarde ce que machin a déjà envoyé, c'est hyper bien. Ajoute ton petit bout de film dans ce grand film. Donc au final, le grand film, c'est un collage d'un jour dans la vie de l'humanité. Et donc après tout ça, publié en DVD, en cinéma, etc. Donc internet, internet et cinéma, là, pour ce qui est du multimédia, du transmédia. Là, Why It's So Serious, ça me permet de parler des ARG qui sont un format qui est très très populaire. Je regarde juste le temps, ok. Donc ARG, c'est Alternate Reality Game, c'est les jeux en réalité alternée. C'est-à-dire que c'est un jeu auquel ils peuvent véritablement jouer dans la vie réelle, mais qui utilise les codes d'une fiction. Donc là, vous reconnaissez le Joker de la trilogie de Batman par Christopher Nolan. Et ils avaient lancé donc un ARG où on pouvait choisir d'être dans le camp de Batman ou dans le camp du Joker. Et les gens se fritaient en ligne et dans la vie réelle, mais avec les codes de l'univers fictionnel. C'est-à-dire qu'ils étaient comme des Batman ou comme des Joker, etc. Ça va assez loin, surtout quand on est dans des trucs avec des fans un peu extrêmes comme Batman. Mais alors ça, ça se décline après dans plein d'autres domaines qui sont bien plus simples, notamment dans le tourisme, beaucoup, pour faire des jeux à la découverte du patrimoine, etc. Il y en a un, alors là c'est le plus récent, c'est sur Plus belle la vie, on aime ou on n'aime pas, mais le fait est que ça marche hyper bien. Il y a une grosse communauté de fans, donc ça c'est des trucs qui sont assez exigeants, c'est-à-dire qu'il faut que les gens soient quand même motivés pour aller jouer et tout ça. Parfois même on leur dit, va dans tel endroit dans la vie réelle, tu vas trouver un petit carton, tu flashes un code, tu vas sur un site, etc. On peut faire des architectures qui sont assez compliquées, il faut que les gens soient motivés. Donc, Plus belle la vie, Batman ou du patrimoine, enfin il faut une raison quoi, on ne va pas juste les faire jouer comme ça. Le dernier, projet indépendant français fait dans le sud-ouest, enfin sud-ouest quand même en partenariat avec un éditeur basé à Paris, mais en tout cas un énorme effort qui montre aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir des moyens à la Batman pour faire des trucs. C'est donc une série BD Transmedia comme ils l'appellent, donc il y a de la BD papier, de la BD en ligne, il y a un ARG comme j'en ai parlé, il y a, je ne sais plus quoi d'autre, j'ai du marquer, il y a une websérie qu'ils veulent faire, etc. Et là par contre ils utilisent, il y a beaucoup de choses, ils disent on veut faire une websérie, mais on a besoin d'aide. Et donc ils font, par eux-mêmes ils ont sorti les BD, les BD numériques, etc. Et après ils font appel à des soutiens, des fans, etc. pour les aider à développer l'univers. Parce qu'au final, c'est ça qu'on fait, c'est que c'est une nouvelle façon d'écrire, au lieu d'écrire une histoire, je n'écris pas l'histoire de ma grand-mère, je vais décrire l'univers de ma famille. Et sur un média, je vais raconter l'histoire de ma grand-mère, et sur un autre, celui de mon grand-père, et sur un troisième, le mien. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'on va concevoir d'abord un univers qui est quelque chose qui va pouvoir se décliner, s'élargir, qui va pouvoir s'étendre dans le temps, et non pas juste une histoire qui, une fois qu'elle est finie, le principe d'une histoire, c'est que généralement, une bonne histoire, il y a un début, un milieu, un climax et une fin. Alors qu'un univers, de la même manière que l'univers dans lequel on vit, il est en expansion, en tout cas pour l'instant. Et c'est ça qui va faire la valeur d'un univers transmédia, c'est que plus on va être capable de l'étendre, plus quelque part ça sera intéressant, parce que c'est un investissement qu'on a fait une fois. On définit un univers et ensuite on peut greffer beaucoup plus facilement et à moindre coût des éléments. Pour vous donner un autre exemple, à Lyon, ils ont fait une grande campagne, qui a commencé il y a deux ans maintenant, qui s'appelle la Chef Factory. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en gros c'est la mairie de Lyon, le syndicat d'initiative, le tourisme, je ne sais pas quoi d'autre, qui veulent faire de Lyon, capital gastronomique, et qu'on voit vraiment à l'international que Lyon c'est de la bouffe. Et que c'est la meilleure bouffe de France, etc. Ça se débat, je viens de Bordeaux, et franchement il y a des... bon, meuf. Il y a débat. Mais bon, en attendant, ils ont créé d'abord un univers, qui est donc un univers, la Chef Factory, qui est soi-disant un bâtiment, duquel seraient sortis les plus grands chefs français. Tout ça c'est des conneries, c'est bien sûr faux. Mais ils ont pris Ducasse, le vrai Ducasse, qui s'est prêté au jeu. Ouais, ouais, j'ai fait la Chef Factory, etc. Ils ont envoyé des louches à des blogueurs, etc. Enfin... Hein ? Voilà, ils sont partis assez loin, mais en même temps tout ça pour créer un univers. Et l'univers c'est la Chef Factory, une célèbre école à Lyon, complètement fictive, duquel sortent les meilleurs cuisiniers, la meilleure bouffe, etc. Et là-dessus, ils ont fait plein, 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 plein de déclinaisons, des événements à Tokyo, à machin, parce que ça c'est pour promouvoir le tourisme. Ils ont fait une websérie avec Armel, je ne sais pas si vous voyez, elle jouait dans Caméra Café à l'époque. Avec... bon bref. Ils ont fait plein de trucs. Mais tout ça parce qu'ils avaient, au début, défini le noyau dur, et à partir de là, on peut l'étendre. Et tous les ans, là ça fait deux ans, ça va être la troisième année je crois, ils greffent des petits modules dessus, mais en même temps le gros du travail a déjà été fait. La forme se plaira au fond. C'est un peu ce que je disais au début, dire c'est pas parce que c'est cool le transmédia, ou qu'il faut faire plein, plein, plein de déclinaisons, etc. Il faut faire ce qui est nécessaire. Il faut d'abord se dire qu'est-ce que je veux dire et à qui je veux parler. Et en fonction de ce que je veux dire et à qui, je vais trouver le bon format. Si ce que je veux dire, c'est une information très pédagogique à destination des enseignants, je ne sais pas si, par exemple, aller sur de l'application mobile ou des trucs comme ça, c'est le plus efficace. Il y a peut-être d'autres manières. Aller justement sur de l'exposition ou sur des choses comme ça, ça sera sûrement beaucoup plus efficace. Pareil, si on veut toucher le très très jeune public, enfin très jeune ado, on les touche beaucoup plus difficilement maintenant sur Facebook, on les touche beaucoup plus facilement sur Twitter, ou sur Instagram, ou sur d'autres réseaux, etc. Donc voilà, le tout c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut dire et à qui, et ensuite on met la bonne forme dessus. L'univers qu'autant de temps que l'histoire, je pense que ça je vous ai déjà saoulé suffisamment avec. Une histoire se finit à un univers 7 ans, c'est parce qu'une maxime pour la postérité. Rechercher, trouver, valoriser la place du public dans l'expérience, donc ça c'est ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle, mais j'espère que tout le monde le dit, l'empathie. C'est-à-dire que quand on fait du transmédia quelque part, mais en fait, quand on fait n'importe quel type de contenu, c'est juste que le transmédia aujourd'hui, c'est la forme qu'on espère lui voir prendre, mais quand on fait n'importe quel type de contenu, c'est bien de penser à soi-même, c'est bien de dire j'écris pour moi-même, je crée des choses pour me... on me parlait de la pire ennemie de Maslow avant, genre pour me faire de moi un être humain épanoui, etc. Oui, très bien, mais il faut aussi penser pour qui on le fait. C'est-à-dire, si on écrit pour soi-même, à ce moment-là on le lit et on cherche même pas à le publier, c'est très bien, mais si on écrit pour quelqu'un d'autre, il faut se mettre à la place de l'autre personne. Et c'est encore plus vrai, plus c'est exigeant, plus c'est vrai. Le transmédia, c'est assez exigeant. On va demander aux gens de passer d'un média à l'autre, etc. C'est quelque chose d'assez exigeant. Donc il faut vraiment se mettre dans leur basket de minutes et se dire, est-ce que les gens sont prêts à faire ça ? Est-ce qu'ils sont prêts à... D'accord, ils lisent une actu sur mon site, est-ce qu'ils sont prêts à aller chercher un truc... Le seul bâtiment que je connais vraiment à Nantes, c'est Stéréolux. Est-ce qu'ils sont prêts à aller à Stéréolux pour aller faire une piste au trésor de je sais pas quoi, etc. Bref, il faut vraiment se mettre à leur place et voir ce qui peut marcher et ce qui est juste du fantasme d'auteur quelque part. Parfois on s'imagine aussi plein de trucs. Magnifique transition, j'ai même pas fait exprès. Du coup, ça suppose de faire en sorte... Il faut un peu redéfinir sa place en tant qu'auteur. D'une part parce que... Alors il y a plusieurs raisons. Quand on appelle, par exemple, quand on fait des appels à contributions, il faut aussi admettre que le contenu ne vient pas que de soi. Quand on est dans des projets aussi complexes qu'un projet Transmédia, il va falloir accepter de collaborer. C'est clair, on ne peut pas tout faire tout seul. On ne peut pas faire un documentaire, un site web, etc. Ça n'existe pas. Bref, tout ça pour dire que la place de l'auteur est un peu remise en cause. Il faut faire preuve d'un peu d'humilité et d'accepter qu'il y a des choses sur lesquelles, pour un documentaire télé, par exemple, ou pour écrire un article, on est totalement en contrôle. Quand on va sur des projets qui sont plus ambitieux, il faut lâcher un peu le contrôle et accepter de plus collaborer avec des gens qui ont des profils différents. Ça peut être... Quand on est journaliste, il faut apprendre à collaborer avec un graphiste, avec un dessinateur, avec un développeur, etc. Ça, c'est un peu plus technique. Apprendre à écrire en 3D, tout ça pour dire que c'est aussi une certaine structure d'esprit. Quand on écrit linéairement, on pense à la structure, à la structure de son histoire, à ce qu'on raconte. Quand on fait de l'écriture interactive, c'est-à-dire qu'on fait un documentaire interactif qu'on veut diffuser sur Internet, on pense à la structure et puis on pense à quel type d'interaction. Qu'est-ce qui va se passer quand je clique là, quand je vais là, etc. Quand on fait du transmédia, on pense à la structure, aux interactions et aux plateformes. Et on va dire, moi, au début de mon histoire, je suis sur... Je parle de ma grand-mère, pour la métaphore que j'avais vraiment, sur un documentaire télé. Et les interactions, au début, il n'y en a pas. Et puis après, deuxième étape, je fais un documentaire en ligne. Là, il y a beaucoup plus d'interactions, y compris des questions-réponses avec les gens qui me posent des questions sur ma grand-mère, etc. Donc, il faut apprendre, en fait, à visualiser les choses beaucoup plus séquencées, un peu plus... oui, un peu plus complexe, mais en même temps, qui peuvent être beaucoup plus riches. Là, je vous montre rapidement celui du milieu, c'est le storyboard, comme on appelle, c'est-à-dire tous les chemins possibles. Une expérience qui s'appelle Fort McMoney. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller le voir. C'est une très grosse expérience par Arte, qui est assez conséquente, qui lit un documentaire à un jeu. Ils ont même, du coup, inventé le mot docu-game pour le décrire. Nouvelle façon de produire. Je crois que j'arrive bientôt à mon terme. Donc, je vais aller assez vite. Apprendre à collaborer, ça, je l'ai déjà dit. Accepter de perdre le contrôle, je l'ai aussi dit. J'étais pas tout à fait conscient de toutes les slides que j'avais, désolé. Identifier ses limites. Donc là, c'est beaucoup plus pertinent pour la production, notamment. Le fait de multiplier les supports de diffusion multiplie aussi les coûts. Ça, c'est pas un mystère. Bien sûr que c'est plus complexe, que c'est potentiellement plus cher. C'est pour ça qu'il faut savoir très vite identifier les limites qu'on a. Les limites, 90% du temps, c'est financier. C'est clair. Dans les très rares cas, on n'a pas forcément un problème d'argent. Soit c'est parce que c'est simple à produire. Soit c'est parce que c'est participatif, donc on a réduit vachement les coûts. Ou on a un mécène complètement taré qui est prêt à mettre 2 millions. Il faut identifier aussi, il y a d'autres limites. Les limites, parfois, c'est la compétence. Je veux faire une application mobile, mais je n'ai pas de développeur mobile. Petit problème, il faut que je résolve ça. Pour ça, il y a pas mal de gens qui essaient de trouver des solutions, notamment avec des rencontres, des rencontres comme aujourd'hui. Il faut identifier toutes les limites. Les limites, c'est principalement l'argent, les compétences, le temps, les ressources. Le temps, c'est parfois aussi quelque chose d'assez important. Surtout quand on est sur du transmédia corporate, de communication. Généralement, c'est pour le lendemain. En termes de ressources, il y a des moments où on mise sur des choses qui ne sont pas là. Typiquement, sur le participatif, on va miser sur la participation des gens avant même qu'on ait montré que ça puisse arriver. On se retrouve sans aucune ressource parce que les gens n'ont pas soumis de contenu. On est sur une plateforme vide, sur quelque chose qui est sans intérêt, juste parce qu'on n'a pas identifié ce risque-là. Ça, c'est aussi de l'état d'esprit, comprendre que l'audience a une audience. Donc, le transmédia, c'est né, comme j'ai dit, de l'éclatement de l'audience qui nous a forcé quelque part à aller les chercher là où ils sont. D'un autre côté, il y a une énorme opportunité. C'est qu'à l'époque où on n'était que dans du média linéaire, l'audience, elle était chez elle et globalement, l'audience qu'elle pouvait avoir elle-même, c'était le lendemain à la machine à café et c'était plus ou moins ça. Aujourd'hui, les gens, quand ils vont regarder un contenu, quel qu'il soit, sur n'importe quel support, il y a beaucoup de chance et ça fait partie des sujets les plus commentés sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Moi, moi, moi. Et à partir du moment où quelqu'un regarde quelque chose que vous avez fait, il y a une grande chance qu'il en parle. Sauf que la différence, c'est que ce n'est plus autour de la machine à café, c'est sur les réseaux et avec une capacité de toucher une quantité de monde bien plus importante. Et donc, quand on comprend que l'audience est une audience, ça change énormément de choses. C'est-à-dire que dans un projet transmédia, on peut faire un documentaire télé, financement classique, un format qu'on maîtrise, etc. Et après, faire une déclinaison web, mais la déclinaison web, son objectif, ce n'est pas forcément d'avoir la même audience que la télé, on s'en fiche, parce qu'il y a la télé qui est là pour ça. Ça peut être d'aller choper des influenceurs, par exemple. Ça peut être quelque chose de très, très, très spécifique, qui va aller toucher notamment des blogueurs sur le sujet duquel on parle, des blogueurs, des journalistes, etc. et de l'utiliser aussi comme un levier pour porter un média sur lequel on a notre valeur ajoutée maximale. Je ne suis pas en train de dire que la télé est morte ou quoi que ce soit. Au contraire, la plupart des expériences sont portées par des expériences de télé. Donc, il y a des moments où on veut pousser un documentaire télé, par exemple, ou un film, ou n'importe quoi, mais on va pouvoir se servir aussi d'autres leviers sur des médias plus... d'autres médias, avec des moyens moindres, mais qui vont appuyer juste là où ça aide, et qui n'essayent pas forcément de toucher tout le monde. Parce qu'en touchant les influenceurs, au final, à travers eux, on touche bien plus de monde. Valoriser les expérimentations et les échecs, c'est un peu le principe de la R&D. On lance 10 projets de R&D, il y en a un qui marche. Dans le Transmedia, il y a des ratios, j'espère, un peu meilleurs. Le tout, c'est de dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on essaye aujourd'hui qui ne sont pas faites forcément avec la certitude que ça va marcher. Et c'est pas grave, en soi, c'est pas grave, c'est pour ça qu'il faut identifier ses limites et pas mettre tout l'argent qu'on a dans sa boîte sur une expérience Transmedia, parce qu'on n'est vraiment pas sûr que ça marche. Mais par contre, il faut investir, parce que c'est comme ça qu'on va savoir ce qui marche demain. Et il y a quand même, maintenant, énormément de retours sur expérience qui montrent, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Il y a énormément de choses qui fonctionnent et qui portent une espèce de dynamique, notamment pour des industries qui étaient un peu en difficulté, notamment la télévision, et le cinéma, bien sûr, énormément de choses qui commencent à être identifiées comme des choses qui marchent, et aussi plein de choses qui sont identifiées comme des choses qui ne marchent pas. Et c'est en continuant à expérimenter qu'on en saura plus. Il faut accepter un risque ratio récompense plus élevé. Forcément, le Transmedia, c'est plus risqué, mais quand ça marche bien, la récompense est bien plus importante. Par contre, effectivement, quand ça ne marche pas, tout ça est proportionnel. Très rapidement, je vois qu'il me reste 4 minutes. What out ? Je suis désolé, c'est complètement improvisé. Il y a une toute petite partie qui ressemble à une formation. Avec nos amis de StoryCode, on a développé une espèce de matrice, c'est une méthode pour créer des projets Transmedia. On a organisé, personnellement je crois que c'est mon huitième, donc 5 avec StoryCode Paris, on en a fait à Angers, on en a fait avec des sociétés de production pour des projets spécifiques, etc. C'est une matrice et une méthode de travail qui va permettre à un petit groupe de personnes, entre 4 et 6 personnes, de développer un projet Transmedia sur 2 jours, ce qu'on appelle des hackathons. Là, c'est juste 3 tableaux, ça ne va rien vous dire forcément, mais il y a des articles là-dessus. Je vais essayer de les partager sur le hashtag MedialabST. Donc voilà, il faut dire que si vous lancez là-dedans, vous n'êtes pas démuni. Il y a des méthodes de travail qui commencent à émerger, on y travaille assez dur. Ce n'est pas on se lance dans l'inconnu. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent, qui en parlent. Il y a des méthodes de travail qui commencent à arriver. Il y a des outils de création. Il y a des outils pour écrire des scénarios non linéaires, comme Twine. Il y en a d'autres, j'ai mis sur le côté, Scrivener, Celtics. Scrivener et Celtics, c'est aussi utilisé pour écrire des scénarios, mais on peut les détourner pour écrire des choses non linéaires. Oui, j'en reparle. Des outils pour faire du storytelling interactif, donc raconteurs. Si vous étiez là ce matin, vous m'avez entendu faire 3 tonnes là-dessus. Il y en a d'autres, Conducteur, Seven Sins. Il y en a forcément d'autres. Il y a beaucoup de sources d'informations. Ça, pour le coup, vous pouvez le prendre en photo. En français, en anglais. Bien d'autres que j'oublie, mais en français, The Rabbit Hole. WebDocu.fr, depuis le temps que j'ai fait ces slides, ils ont un peu arrêté, mais il y a quand même une grosse base. Blog documentaire, etc. Et en anglais aussi, en sachant que l'anglais, ils sont beaucoup plus focalisés sur le cinéma. Alors qu'en France, on est plus focalisés sur le documentaire, sur le journalisme, sur les médias non cinéma. Les acteurs majeurs. En France, on a la chance d'être dans le marché, le deuxième, on va dire, le plus dynamique derrière les Etats-Unis. On ne parle pas de la même chose. Mais en France, on a énormément de fonds de soutien. Il y a énormément de boîtes qui sont reconnues internationalement pour ce qu'elles font. quasiment les plus connues sont françaises, dont Upian. Alors, ils ne font pas nécessairement beaucoup de transmédias, ils font beaucoup d'interactifs, mais ils font quand même pas mal de choses. Il y a les deux chaînes prescriptrices des projets les plus reconnus. C'est quand même Arte, France Télévisions et l'ONF au Canada. Donc la francophonie est assez costaud. Il y a énormément de fonds et de subventions et de bourses disponibles. Certaines qui marchent exactement sur le même modèle que des financements cinéma ou télévision, etc. D'autres qui sont très spécifiques. Le Tri-Bekan Umedia Fund, c'est très spécifique, etc. Europe Créative, bien sûr, pour les projets avec plusieurs partenaires européens. Beaucoup de festivals spécifiques. Sunnyside, Cross Video Days qui est passé. Donc en France, à gauche, ailleurs dans le monde. Le prochain, c'est le Power to the Pixel, c'est au début du mois d'octobre à Londres. Donc voilà, tout ça pour montrer que c'est un microcosme, oui, certes si on veut, mais c'est un sujet d'attention global. Et partout où les médias ont ce challenge des audiences qui changent, donc ça, ça va rejoindre ma dernière slide qui est globalement moi qui fais un adlib. Et donc je vais m'arrêter parce qu'il est 16 heures. Partout où il y a des audiences qui sont éclatées, partout où on a du mal à pousser des contenus vers ce que c'est censé intéresser, le transmédia est un sujet d'étude. Le but, ce n'est pas de dire que tout doit maintenant se décliner sur plein de médias. Il y a des trucs qui trouvent très bien leur place sur un seul média, ce n'est pas la question. De la même manière, il ne faut pas que tout soit interactif, tout ne doit pas être transmédia, ce n'est pas du tout le but. Par contre, si à un moment, il y a une histoire, et plus qu'une histoire, il y a un univers qui peut se prêter à ce genre de stratégie, c'est un peu comme quand dans l'industrie, le truc le plus cher à produire, c'est le premier. C'est la première voiture qu'on fait qui est la plus chère. Et toutes celles qu'on fait après, le coût descend, parce que c'est la production de masse. Le transmédia, sans dire, il ne faut pas dire le mot de masse, c'est un peu ça. Une fois qu'on a créé l'univers, on a fait le plus dur. Après, toutes les déclinaisons qu'on va mettre autour, ce sera beaucoup plus simple et moins coûteux. Si on a un bon concept qui marche bien, il y a des gens qui accrochent, il y a des fans, etc. C'est un investissement d'avenir quelque part. On le fait une fois, et après, on est parti.